Messieurs, dames, on a parlé de Dragon Ball, ok, c'est la vie, c'est normal, maintenant, One Piece, Marty, Naruto, tout ça, tu t'en fous, oui, je m'en fous de One Piece, non je déconne, sinon je ferai pas cette vidéo, on est d'accord, on va faire le point sur les figurines qui arrivent dans les Game Center, c'est un peu on est joué à un scooter, maman, et il y a des trucs sympathiques normalement pour le mois d'août 2024, voilà, j'arrête de parler, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan de ma gueule, et c'est un écran noir qui est devant nous, putain de merde, alors si je fais comme ça et que je fais ça, maintenant, tu vois tout, t'as vu, c'est de la magie, alors, je coupe pas, je m'en fous, alors qu'est-ce qu'on a là sous les yeux, on a des acryliques maintenant dans les Game Center, de plus en plus, My Hero Academia, on a des peluches, je vais pas cliquer sur tout, on a du One Piece, on a des mini figurines, on a putain la daronne de Hapa Hotel, sans déconner, alors Hapa Hotel, comme son nom l'indique, c'est des hôtels, des hôtels pas très chers, lorsque vous venez en vacances, vous êtes nombreux à aller chez Hapa Hotel, oui, et elle, c'est la Big Boss, et la Big Boss, elle sort maintenant des produits dérivés en armure, Ce pays, il est incroyable, ce pays est dingue, je suis en armure, elle a même fait des curies, et vous savez où est-ce qu'elle vend ses curies ? Des curies Hapa Hotel, c'est des sauces, non ? A la poste, cette meuf, elle a des idées de dingue, je fends des petits gris gris en armure, et je vends des curies, des sauces curies, directement à la poste, quand tu vas acheter des timbres, c'est sur le comptoir, vraiment, quand j'irai, je vous fais la photo, je balance sur le réseau, c'est un truc de dingue, bref, c'est le Japon, faut pas chercher à comprendre, Alors, il y a du Yasopp, il y a du Yasopp du côté de One Piece, il y a du Pokémon également, il y a du Naruto, de la Glitter & Glamour, du Dragon Ball, on va pas revenir dessus, un peu de Kirby, parce que c'est mignon, oh putain, mais c'est quoi ça, un homard géant ? One Piece également, est-ce que je vous ai sorti les vidéos ? Je crois pas, j'ai plein de vidéos, si je dis pas de conneries, putain, l'énorme peluche One Piece, des portes-clés, compagnie, putain, One Piece à fond, ce mois-ci, j'ai l'impression Ok, Relax Time, du Naruto également, de ce côté-là, on a du Slime, hop là, des sacs, des bols, des machins, les culs de poule, poule de cul, on a du Naruto, du Haikyuu, je sais que vous êtes fan également, Yu Yu Hakusho, ça continue, de Demon Slayer, hop là, du Shanks également dans les parages, One Piece, One Piece, One Piece, Jujo Jaws, en peluche, de la donzelle, des peluches, des portes-clés, des sacs, des machins, des culs de là, oh, un petit gâteau Ok, on a la Kaleen, qui arrive également, mais c'est qui lui, monsieur, monsieur Ramen ? On va regarder, on va regarder, je suis curieux Ouh, elle a l'air jolie la Haikyuu, putain, le Chopper, pareil, délire, du Pokémon, encore des gâteaux, des tasses, des Monslayers, on regarde Du Kaiju, on regarde, My Hero Academia, du Taiko no Tatsujin également, ça c'est cool Du Mignon, de la Boubou, du machin, du Blue, du Blue machin, truc bidule chouette Euh, c'est du sarcasme, hein, si vous n'avez pas compris, que je suis pas fan de la licence, j'ai essayé de regarder, j'arrive pas du tout Tu verras, ça déchire Marty, rien à voir avec le foot, machin, c'est bon, j'ai tenu 3 secondes, stop Donc évidemment, quand je n'aime pas une licence, ça se voit, ça se voit, mais ça ne m'empêche pas de vous en parler, voilà Euh, du Chopper, du Chopper, ok, on a du Slime encore, de la Grandista, putain, à Tsune Miku, je sais qu'il y a des fans One Piece, One Piece, oh là là, c'est quoi cette Lamu, là, Relax Time, Lamu avec un gros cœur Oh, 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 il y a du mignon, il y a du sympathique, ok, il y a pas mal de choses Allez, on y va en douceur avec, ici, un Yasopp One Piece qui sortira le 6 août Et elle a l'air propre Alors, en termes de texture, j'ai l'impression qu'on est sur du brillant dégueulasse Mais vraiment Mais, putain, ça manque de dégradé, mais la modélisation, elle n'est pas dégueu, dégueu Elle n'est vraiment pas dégueu, dégueu Donc voilà, encore une fois, ça arrivera le 6 août On a du Naruto, on a du Ratoto, du Naruto, effect machin bidule chouette Elle n'est pas dégueulasse, hein Ah, le design est cool Alors, cette gamme, je ne l'aimais pas, mais alors, pas du tout Je trouvais ça mal réalisé en termes de propositions et compagnie Mais là, ce n'est pas mauvais Et à l'arrière, on peut mettre un petit acrylique Voilà Et c'est pas mal Le Renard au 9Q, putain Quelle chance Bref Panel spectacle 6 août, messieurs, dames En l'insuit de la Glitter & Glamour Splash Style Mais ils ne l'ont pas déjà sorti, je crois que c'est une réédition, ça C'est une réédition, non ? Bref Nico Nico Rubin Quelle beauté, quelle volupté Les Glitter & Glamour, de toute façon, ce sont des figurines bien réalisées Ça manque juste de dégradé Mais franchement, si vous voulez un peu de volupté Les héroïnes à la maison dans une vitrine, voilà Faites-vous plaisir 6 août On a du Kirby Ultra mignon Mais alors, en mode de ouf Putain, le flan avec le caramel qui coule, c'est bien foutu Les petits gâteaux, la glace et tout Mais les fans de Kirby, vous êtes nombreux, c'est un truc de malade Et je le vois quand je vais au Nintendo Store Kirby Pikmin Mais vous êtes des ouf Et Animal Crossing Comment ça déglingue ? Vous êtes à fond Alors moi, je kiffe Kirby J'adore les jeux Vraiment à fond Les jeux Kirby Je kiffe, je kiffe Voilà, je kiffe Et les figurines sont mignonnes Voilà 6 août One Pee Peace Alors, c'est des supports C'est pas vraiment des figurines Des figurines de supports, si tu préfères Des accessoires de bureau Donc là, pour ton téléphone Et voilà Après, ils vont nous sortir pour les trombones Pour les stylos Les machins Les ci, les là Ça sortira le 6 août Naruto Coliseum Alors, les muséums Que dire ? Elle est cool Mais là, on est sur le prototype Elle donne envie J'ai vu les protos à la Jump Festa C'était magnifique Mais là, on nous sort un Naruto dégueulasse Le Jiraiya n'est pas terrible Évidemment Celle-là On met des réserves J'attends de la voir en vitrine Et je vous en parlerai ultérieurement 8 août Du slime En mode relax Total Voilà Alors là Les couleurs sont dégueules Là, ça donne un petit peu Plus envie Mais c'est pas mal C'est pas mal Bandai Peaufine la licence Voilà Concernant les figurines Les produits dérivés Et tant mieux pour les fans Voilà Et ça sortira le 8 août Naruto Vibration Stars On a Kisame Normalement Kisame Il y a le nom ou pas ? Ouais Kisame C'est marrant parce que là C'est un peu trompeur T'as l'impression que c'est Joli avec de beaux dégradés Et puis la réalité C'est tout blanc dégueulasse On dirait une glace Sortie d'un cul Voilà D'un cul propre Évidemment Mais Pas fan de la gueule Pas fan des cheveux Mais toute petite la figurine ou quoi ? 13 cm Réduisez encore un peu plus là C'est pas assez C'est trop gros encore Non mais bordel On parle de Vibration Stars Elle a 13 cm Encore un petit peu On est taillé Gachapon quoi Bref Elle pue la merde 8 août Haïkü Haïkü Putain elle est bien foutue Elle est bien foutue Mais on dirait une petite figurine Bah bien réalisée Parce que Les cheveux là C'est un peu Pâté dégueulasse Mais Elle est pas dégueu A mesure combien ? A 10 cm Voilà messieurs dames On atteint le niveau de Gachapon Mais Gachapon Bien foutu Gachapon de luxe Haïkü Ça sortira le 8 août Yuyo Akucho 15 cm Ouais Ouais C'est exactement la même photo Mais sans l'arrière plan Bon Bah écoutez Pourquoi pas De toute façon J'ai envie de vous dire Là Ça Cette licence Y'a pas de figurine On a attendu Je sais pas combien d'années Faites vous plaisir Tu kiffes ? Crac ma gueule T'emmerdes pas Les années 90 De retour 8 août Ensuite Vibration Stars Oh là on a mis de la volupté On a mis des effets lumineux Oh c'est magnifique Je me sens Héroïne Bim La réalité Alors la réalité Dégueulasse Dégueulasse J'aime pas les contours au niveau des cheveux J'aime pas les contours au niveau des plis J'ai l'impression que les textures sont Plastique dégueulasse Goudronneux Et j'aime pas la gueule J'aime vraiment pas la gueule Je suis une poupée Je suis Dolly Dolly La cousine de Chucky C'est ce qu'on disait à l'époque Donc bof Vraiment très très bof pour moi 8 août One Piece Battle Record Collection Shanks Bon il veut péter des gueules Il veut péter des gueules Y'a de la vénace sur le front Elle est plutôt simpliste en termes de réalisation Mais ça passe Putain ce goudronneux dégueulasse Et les cheveux pareil Les cheveux en mode chewing-gum Je suis pas fan Mais ça passe Ça passe Elle reste propre 17 cm 8 août On continue ici avec de la WCF Diorama machin bidule chouette C'est trop mignon C'est bien réalisé Voilà Vous êtes collectionneur de WCF Faites-vous plaisir Voilà Y'a rien d'autre à dire C'est minuscule Aspect chibi Trop chou Ça claque Ça claque Celle mythique Avec la croix Voilà Sur le bras Tout simplement Et nos compagnons au loin Qui lèvent le poing Voilà C'est top 7 cm Le 8 août Et du coup On te sort Les autres WCF Je pense que Même si tu collectionnes pas Les WCF Juste le fait De reproduire cette scène Avec des mini figurines Chez toi Mais ça déglingue C'est trop bien Et regardez Elles sont bien réalisées Les larmes aux yeux Le beau gosse Machin C'est trop bien Franchement Fais-toi plaisir Par contre Peut-être que tu le sais pas Mais les WCF Quand tu te prends une collection complète Ça arrache la culotte au niveau des prix Pour de la méfine figurine C'est du mal à respirer Mais franchement Franchement T'as pas beaucoup de place Tu veux quand même de la figurine T'as une scène mythique Ça arrive là le 8 août Fais-toi plaisir Ah ouais Carrément Monsieur ramen C'est un sac C'est un putain de sac ramen Mais qui a ce genre d'idée bordel Mais j'en veux un J'en veux un dans mes vidéos Je vais chercher mes figurines Avec des sacs ramen Ce serait ouf T'aimes bien le sac ramen ? 20 août Haïkou On continue Bah elle est pas dégueu Putain elle est pas dégueu Ça va Ah on vous prend pas pour des cons J'ai l'impression qu'elle est dans un ton mat Au niveau des textures C'est pas mal Et puis Non globalement C'est bien foutu Regarde Bien vénère 18 cm Le 20 août One pépice Le chopeur en mode bouboule Ça me fait penser au C'est quoi les Popols ? Ah putain Comment ça s'appelait là A l'époque Dans les années 80-90 Espèce d'être Avec les nuages Ah putain J'ai oublié Ils se mettent en boule Ils tirent des arc-en-ciel Avec le ventre On dirait que j'ai fumé un pétard Mais si t'as la rêve bordel Mets moi dans les comms J'ai oublié le nom C'est ça les Popols ? J'ai oublié Ouais ça me fait penser à ça Et du coup t'as du chopper En train de chialer Des choppers mignons Voilà Fais-toi plaisir Le 20 août On continue messieurs dames Avec Ici de la Vibration Stars Comme l'autre On est sur des textures simplistes La modélisation est pas dégueulasse On a une jointure Mais par contre le visage Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le visage C'est très Comment dire Froid Très étrange Je suis pas du tout emballé Pas du tout emballé Bref 22 août De la Vibration Stars De Demon Slayer Du Kaiju WCF En mode Diorama En mode explosion de gueule Bah c'est mignon C'est ultra mignon Ça prend pas de place 6 cm 8 cm de largeur 6 cm de hauteur Voilà 22 août Et ça c'est vraiment Le genre de figurines que je recommande Si vous n'avez pas de place Et que vous voulez tout de même Avoir une petite déco à la maison Voilà En face des mangas Ça tue Ensuite My Hero Academia The Movie Elle est pas mal Elle est pas mal Ouais le rendu est top Bon il joue avec les lumières là Non la modélisation est sympathique J'ai l'impression qu'il y a des dégradés Quand tu regardes ici Oui Au niveau des pliures et compagnie Les vêtements Différentes textures Légèrement laquées Du mat Du chromé Elle est pas mal Par contre elle a l'air petite Peut-être que j'ai fumé Mais petite sensation Ah non 21 cm quand même Putain Non ça va Ça va Faites-vous plaisir Le 22 août Taiko no Tatsujin Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est juste des mini figurines de couleur Comme ça avec les gueules Ok Alors Taiko no Tatsujin Pour ceux qui ne savent pas Ce sont des énormes bornes d'arcade De jeux de rythme Avec des chansons Des musiques ultra populaires Venues de toutes parts Et ça existe Sur Playstation Nintendo Et compagnie Y compris en Europe Y compris en France Vous avez les jeux Mais les bornes Vous ne les avez pas Donc si vous venez au Japon Je vous conseille de vous amuser Et d'essayer Les Taiko no Tatsujin Tambour japonais One Piece Soft V Mate Ouais c'est mignon C'est sympathique Mais je crois que je l'avais déjà vu Voilà Contour simpliste Texture simpliste Couleur simpliste Pas de prise de tête 22 27 août Oh Elle est super jolie Du slime Dans les parages Alors moi Je ne suis pas du tout fan De l'aspect chromé Sur les vêtements Et l'aspect Légèrement translucide Au niveau des cheveux Ça c'est un truc Qui me bloque totalement Mais bordel de merde Là Globalement Ça rend super bien Et quand c'est bien agencé Comme ça Moi je dis oui Je dis grave oui Donc là on a le produit Sans les effets à la con C'est pas mal C'est grave pas mal En fait T'as la sensation Que le personnage Est entouré J'allais dire De petits éclairs De côté électrique De toute façon Il y a les effets Et ça rend bien Ils ont trouvé le truc On a du laqué Sur son espèce d'écharpe Du chromé Sur les vêtements Les cheveux translucides Putain ça claque Ça rend trop bien Bref Faites-vous plaisir Le 27 août Du One Piece Grandista Monkey Di Luffy Avec une tête Très joyeuse Prêt à péter des gueules Bah écoutez Grandista Propre On avait eu Du Zolo Il n'y a pas longtemps Maintenant on nous sort Ici La petite Monkey Di Luffy 21 cm de bonheur Le 27 août Vous avez de la Tsunémiku Holiday Memories En train de jouer au golf Trop chou Pareil C'est un jeu de rythme Ultra sympathique On a des tiges Pour tenir les cheveux A mon avis Ça pèse son poids Malheureusement Et elle est plutôt Bien réalisée Donc pareil C'est un truc Que je vous recommande A faire Quand vous venez au Japon Il y a des bornes Jeux de rythme A Tsunémiku Mais vous avez aussi Les jeux sur PlayStation Vita PSP Elle vient de là C'est la diva de Sega Après ça arrivait Sur les consoles PlayStation Xbox Et compagnie Nintendo Bref Essayez C'est l'adopter A Tsunémiku 28 août One Piece DXF Ok on a du boni Bah écoutez DXF On est sur du classique Légèrement laqué Un peu de maths Putain elle pointe madame Ok Rendu magnifique Joli fessier Joli visage Moi je dis oui Pourquoi pas Le 28 août On a ensuite On a ensuite Du Zoro Ici Écoutez Bah classique On a du laqué On a du mat Oh il pointe monsieur Ah non putain Il est flat Qu'est-ce qui t'arrive Zoro Bah écoutez Bien réalisé Sympathique On a du chromé également DXF On a l'habitude Oui je recommande 28 août Lamu Relax time Oh là là Quelle volupté Putain elle est super bien réalisée Et dire qu'on va avoir des figurines Ranma Messieurs dames Oui Lamu est terminé Ils sont passés sur Ranma Donc évidemment on va se taper du Ranma en figurines Ça va être de la bombe Là Lamu Putain La relax time Je pense qu'elle va finir à la maison Elle est trop trop chou Elle est trop mignonne J'ai acheté une figure de 0 de L D'L Pas très cher Mais avant une relax time en plus Je dis pourquoi pas 28 août Naruto Petite invocation de grappot géant En train de fumer la pipe Dégueulasse Dégueulasse Je trouve que le rendu est pourri Voilà Trop arrondi Il y a beaucoup de jointures C'est pas du tout plaisant La peinture est dégueule également Regardez C'est mal foutu Je suis pas du tout emballé Vraiment pas du tout emballé 10 cm seulement Ah ouais c'est minuscule 28 août On a du Boruto Naruto Next Generation Ils sortent l'autre partie C'est une tirelire Une tirelire Et bordel de merde Je vous ai présenté ça La partie gauche En vidéo Ça rend trop bien Je vous le confirme C'est trop puissant On a du mat On a un aspect pire qui rend bien Et tout En fond Dans une vitrine Avec des figurines Naruto Ça tue Ça tue Deuxième partie qui arrive du coup Le 28 août Ne le ratez pas Et on a de la vibration stars De Power Chainsaw Man Alors là ça donne envie Aspect manga comics Ça explose dans tous les sens La réalité Elle est Elle est bien La figurine Il y a des défauts Jointure Modélisation pour Au niveau des boutons Ce côté brillant Plastique dégueulasse Au niveau du support Mais globalement Elle reste sympathique Le côté dynamique Voilà Ça envoie Du lourd Je trouve Je parle de la pose Et dans une vitrine Avec un peu de lumière Ça peut grave le faire Mais écoutez Mesdames On a fait le tour De ces figurines Il y a de quoi vous faire plaisir Surtout du côté de One Piece Je vous laisse tranquille N'hésitez pas à réagir Dans les commentaires Dites moi Pour quel jeu je joue Vous allez craquer Et comme d'habitude Je vous invite à me suivre Sur Twitter, Facebook, Twitch Et TikTok Marty Japan Et je vous dis A très bientôt Allez salut Bisous Ciao Ciao